Avant de vous présenter, de donner la parole à notre conférencier, parce que c'est Jean-François Dubé qui va agir à titre de conférencier officiel, il sera en compagnie de ses collègues Mélissa Caron, du Cégep de Grenby, de même que de Marie-Estène Debs du Collège de Bois-de-Boulogne et d'Andréane Veillette également du Cégep de Grenby. Donc, Jean-François Dubé, détenteur de baccalauréat en plein air et tourisme d'aventure de l'Université du Québec à Chicoutimi et d'une maîtrise en philosophie de l'Université de Sherbrooke, Jean-François Dubé agit comme guide d'aventure spécialisée en intervention jeunesse par la nature et l'aventure de 2008 à 2012. C'est là qu'il découvre une passion pour l'éducation expérientielle. De 2012 à 2015, il travaille comme logisticien humanitaire pour médecins sans frontières. Ses expériences lui montrent l'importance de la pensée critique et il le pousse vers la philosophie. Auxiliaire de recherche à la chaire de Recherche du Canada en épistémologie pratique depuis 2015, il enseigne la philosophie au Cégep de Grenby depuis 2017 et est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Alors, je vous dis bon webinaire, mesdames, messieurs, et à vous la parole, Jean-François. D'abord, merci beaucoup, Nicole. Je suis bien, bien, bien content d'être ici aujourd'hui, même si je ne vous le cacherai pas. Je suis un peu stressé de tout ça, mais je suis très, très présent, très, très content de pouvoir vous présenter ce projet-là aujourd'hui. Donc, je vérifie une dernière fois avant de me lancer. Nicole, tu confirmes que tu vois bien mon écran? Alors, j'imagine que c'est bien le cas. Oui, tout à fait. Merci. C'est bon parce que je ne vous vois pas. Je ne vois personne, donc je me lance. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet NUS. Je vais vous expliquer d'où vient le mot NUS, qui est un réseau pour combattre la désinformation en kilo 101, mais c'est aussi l'idée de combattre la désinformation à travers la formation collégiale de manière générale. Les gens qui ont contribué au projet, bien, il y a d'abord mon amie et collègue Mélissa Caron, qui enseigne la philo avec moi au Cégep de Grenby, et Marie-Ève Martel, qui est journaliste professionnelle, qui a été vice-présidente de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Donc, vous voyez ma souris ici, il y a Mélissa qui est là et Marie-Ève, avec qui on a lancé le projet. Et cette session-ci, on a la chance, bien, j'ai la chance de travailler avec André-Anne Beillette au Cégep de Grenby et Marie-Estelle Debs au Collège Bois-de-Boulogne pour, bien, finalement, continuer à développer le projet, tester le projet. Il y a la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique qui soutient le projet depuis le début et le Cégep de Grenby. Voilà. Et avant de commencer, je vais vous dire que je suis extrêmement content de voir, bon, puis vous êtes si nombreux en ligne, nombreuses, et là, il y a des gens qui sont, qui enseignent la chimie, il y a des gens qui travaillent chez l'Élection Québec, qui enseignent en pilo, qui sont à Tunis, à l'École supérieure de sciences économiques et commerciales, vraiment, techniciens en documentation. Je suis hyper content de lire tout ça. L'idée, ça va être de vous montrer, si c'est possible, en quoi le projet pourrait servir de manière générale à la démocratie citoyenne et à l'enseignement de la pensée critique, qui est quelque chose qui traverse, finalement, les différentes sphères de notre société. En haut à gauche, vous pouvez voir, finalement, les... Allez, le plan de route ou la feuille de route de notre présentation d'aujourd'hui. Je vais vous présenter les bases pédagogiques, journalistiques, épistémiques du projet. Ensuite, je vais vous parler du projet et partager les observations et résultats qu'on a jusque-là dans l'usage de ce projet-là. Juste une note sur le PowerPoint. On n'est vraiment pas très fan au projet, nous, de l'utilisation de PowerPoint, sauf que comme on est à distance et qu'on a peu de temps, c'est le moyen qu'on a choisi, mais je vais rapidement, ou en tout cas, je vais vous présenter le projet en une trentaine de minutes maximum pour ensuite avoir une trentaine de minutes d'échange parce qu'on croit que, justement, à cause de l'éducation mixte sur laquelle je vais revenir, c'est important, oui, de présenter, mais aussi d'entendre et de partager. Si je continue, en fait, le projet, sa genèse, il y a deux, finalement, éléments qui sont à la base du projet. Un, bon, je vous rassure, ce n'est pas une photo de mes groupes, mais des fois, ça peut ressembler à ça. Le désengagement des étudiants par rapport à leurs études collégiales, que ce soit en philosophie ou ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué assez tôt dans ma pratique et aussi la désinformation. Donc là, vous voyez une photo d'Edgar Madison Welch pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité dans les dernières années. M. Madison Welch était entré dans la ping-pong pizzeria aux États-Unis avec une arme semi-automatique pour soi-disant libérer des enfants qui étaient détenus dans un sous-sol là-bas par une secte pédo-sataniste. Et, bon, tout ça s'est avéré malheureusement fou. Il n'y avait même pas de sous-sol dans la pizzeria et il a pris quatre ans de prison. C'est quelqu'un qui s'était informé sur Internet et qui en était arrivé à cette conclusion-là. Donc, il était bien intentionné. Mais bon, et souvent, on va voir ou on va dire finalement que la désinformation et le désengagement, on va les voir comme deux problèmes différents. Ici, le but, c'est de montrer que c'est peut-être deux problèmes qui pourraient représenter en partie une solution l'un pour l'autre. Et donc, c'est comme ça que le projet a été monté. Le projet NUS, d'où ça vient NUS? C'est un terme grec, NUS, qui veut dire intelligence ou raison ou rationalité. Et le projet qu'on appelle, qu'on appelait jusqu'à il y a peu de temps Journalisme numérique collaboratif ou NUS, son but, c'est d'enseigner la pensée critique par la création de contenus médiatiques fiables. Donc, il y a trois éléments, la pédagogie, le journalisme et l'épistémologie. Et je vais vous présenter les bases, finalement, de chacun de ces domaines-là. Avant, je vous montre à quoi ressemble le réseau qu'on essaie de mettre en place. Dans les cégeps, il y a des gens, bien, il y a des enseignants, il y a les étudiants-étudiantes, mais il y a aussi des gens qui entourent, finalement, les étudiants-étudiantes, que ce soit les conseillers et conseillères pédagogiques, nos bibliothécaires, etc. Il y a, dans le monde de la recherche, des gens en épistémologie, en éducation, qui nous soutiennent parce que c'est à la fois un projet pédagogique, mais aussi un projet de recherche. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et il y a des gens du monde du journalisme qui nous appuient. On travaille en partenariat avec le Centre québécois d'éducation et de médias d'information, le CQMI. On travaille avec certains journalistes. Donc, tout ça pour dire que le réseau comprend des journalistes, des gens de la recherche et des gens du monde collégial. Quelques éléments de littérature, puis je ne veux pas m'alourdir là-dessus. C'est vraiment pour vous donner une idée de base de ce qui nous influence dans notre prise de décision. Au niveau pédagogique, c'est les habiletés de la pensée multidisciplinaire qu'on pourrait aussi appeler la pensée critique. Passez-moi la possibilité pour les profs de philo de considérer pensée multidisciplinaire ou pensée critique comme la même chose. Je ne vais pas m'en parler plus. Si vous avez des questions, on pourra en parler après la présentation. Et le cœur aussi de la pédagogie, c'est l'apprentissage par le service communautaire. C'est cette idée, finalement, que dans la communauté, il y a de nombreux besoins et que tenter de répondre à ces besoins-là, c'est non seulement important, mais c'est aussi une occasion pédagogique. Et ici, le besoin auquel on tente de répondre, c'est lutter contre la désinformation parce qu'on sait qu'il y a une production massive de désinformation. Les journalistes seuls ne pourront jamais répondre à cette désinformation-là complètement. Au niveau du journalisme, bien là, ça fait le pont avec le journalisme participatif. C'est cette idée-là que les citoyens peuvent participer à l'actualité. Et il y a eu des études qui ont été faites, notamment celle de Melissa Wall en 2018, qui montrent que c'est une excellente façon de développer certaines habiletés démocratiques ou certaines habiletés associées à la pensée critique. Et finalement, l'épistémologie, qui est plus mon domaine de formation, c'est important de le dire. Si on veut que nos étudiants et étudiantes participent à la lutte à la désinformation, bien c'est important qu'eux-mêmes ne soient pas à la base de désinformation pour des raisons de mésinformation. C'est-à-dire qu'en voulant lutter contre la désinformation, si on produit des choses de mauvaise qualité, bien on va juste ajouter du bruit à tout ce qui se passe actuellement déjà. Et donc, pour réduire ce risque-là, il y a la notion d'intelligence collective qui est bien connue, bien inscrite en épistémologie et qui dit que finalement, à certaines conditions, on peut utiliser le groupe et certaines technologies pour réduire finalement la production de matériel qui ne serait pas fiable. Un des meilleurs exemples de ça, c'est Wikipédia, mais on pourrait aussi avoir d'autres exemples. Et nous, on essaie de mettre en place ça à partir de nos étudiants et étudiantes. Et là où c'est intéressant, c'est de voir que c'est un projet de recherche où on tente finalement d'identifier les conditions de possibilité de l'intelligence collective, considérant qu'on travaille avec des jeunes du Cégep. Les compétences visées, je vous les passe rapidement, c'est juste pour vous dire la chose suivante, c'est que le but du cours, ce n'est pas d'être un cours complémentaire, même si ça pourrait l'être. Le but, c'est de prendre le cours de Philo 101 et de montrer qu'en fait, on peut atteindre les compétences du ministère tout en visant à lutter contre la désinformation. Donc, les trois sous-éléments de compétences, distinguer la philo des autres discourses sur la réalité, à savoir science, religion et philosophie, présenter la contribution de certains philosophes de la tradition gréco-latine, Socrate, Platon, Aristote, Épicure, et produire une argumentation, tout ça peut se faire avec le projet finalement. Là, le nard de la guerre est ici, au niveau pédagogique, et je crois que c'est ce qui va vous intéresser parce que vous êtes du monde de l'éducation. C'est une méta-analyse qui nous vient d'Abrahami, de Philippe Abrami, de 2014, où en gros, il a regardé quels étaient les facteurs qui influençaient positivement le développement de la pensée critique. Et un des facteurs centrales, c'est vraiment l'éducation mixte. Donc, l'éducation mixte, c'est cette idée qu'on doit utiliser une approche implicite et explicite dans l'éducation. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Explicite, c'est vraiment ce que je suis en train de faire. C'est une transmission de connaissances. Si on pense, par exemple, en philosophie, l'enseignement explicite, ça pourrait être avoir un tableau où on présente les principaux sophismes et on explique en quoi ce sont des sophismes. Ça, c'est une présentation explicite. C'est connu, ça peut développer des habiletés, mais ce n'est pas aussi bon que si on y ajoute un volet implicite dans lequel les étudiants vont, en situation authentique, avoir à utiliser le matériel qui a été vu en classe. Donc, si on pense à l'exemple des sophismes, on pourrait, une fois qu'on les a vus de manière explicite, demander, dans un contexte implicite, d'identifier des sophismes dans une présentation, par exemple, qu'ils pourraient voir à la télé, ou d'en créer eux-mêmes et d'en échanger entre les étudiants pour essayer, finalement, de les retrouver. Donc, l'enseignement mixte est vraiment au cœur de la présentation aujourd'hui. C'est pour ça que je me dépêche pour qu'on puisse parler ensuite, mais c'est aussi au cœur de notre approche. L'autre aspect qui est très, très important, c'est celui des habiletés de la pensée. Les habiletés de la pensée, grosso modo, ça revient un peu à la même chose que, par exemple, décortiquer les mouvements de la respiration, décortiquer les mouvements de la marche. C'est des choses qu'on fait depuis tellement longtemps qu'on ne se rend plus compte de comment on les fait. Mais une fois qu'on les décortique, ces portions-là, finalement, on peut ensuite les faire, et là, désolé, mais c'est le choix du terme, mais en pleine conscience. Je ne parle pas de méditation en pleine conscience, si, mais je dis, vous pouvez respirer en pleine conscience en utilisant, bon, différents mécanismes. Mais c'est la même chose avec la pensée. Donc, on peut apprendre les différentes habiletés de la pensée. J'en donne quelques exemples, résumer, questionner, formuler des hypothèses, et chacune de ces habiletés-là, on peut les enseigner explicitement et ensuite les faire travailler implicitement. Et là, vous comprendrez qu'implicitement, c'est vraiment un contexte lié à l'actualité. Pour vous donner une idée des habiletés qu'on a retenues, parce qu'il y en a 75 dans les travaux de Gagnon et Hergeau, mais grosso modo, nous, on en a retenu 20 qui sont associés à notre avis. Je dis à notre avis parce que c'est le département de philo de Granby qui a trouvé ça ou qui a travaillé là-dessus. À notre avis, quand on travaille ces habiletés-là, c'est pour le cours de philo 101. Et on est parti du devis du ministère pour finalement associer les grands éléments du devis, à savoir problématiser, argumenter, utiliser des stratégies de révision et respecter la rationalité. Et on a associé ça à des habiletés de la pensée qu'on va développer. Si vous voulez avoir plus de détails sur les habiletés spécifiques aux différents éléments du devis, on peut en parler après, il n'y aura pas de temps. Ensuite, autre base pédagogique, le journaliste participatif. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je veux juste dire qu'on n'invente rien. Si on regarde du côté des États-Unis, il y a PBS, le Student Reporting Labs, où on demande à des étudiants finalement de faire du reportage. Il y a Mediapark aux États-Unis où on a déjà justement un lien entre éducation et publication dans les médias. Mais ce qui est intéressant ici, là où on innove, c'est qu'au lieu de faire spécifiquement de l'éducation aux médias d'information, de l'EMI, nous, on travaille sur un cours de philosophie pour lui donner finalement une résonance plus authentique. Donc, la partie explicite, c'est tout ce qu'on voit en philo d'habitude, mais la partie plus implicite, c'est sur l'actualité. Et tous les sujets peuvent servir éventuellement, c'est l'hypothèse qu'on fait, qui se vérifie tous les jours, puis je vous en reparlerai tout à l'heure, mais tous les sujets d'actualité peuvent se ramener éventuellement à des questions philosophiques. Le dernier point, c'est les bases épistémiques. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler des marchés prédictifs. Ça, c'est un exemple tiré de, bon, c'était le 14 septembre sur Hypermind. Hypermind, c'est un site qui est hébergé par la revue Le Point. Et grosso modo, c'est des gens qui, sur un marché, vont répondre à des questions. Donc, si vous prenez la question à droite, Vladimir Poutine restera-t-il président de la Russie jusqu'au 31 décembre 2023? Et là, vous avez carrément un marché où des gens peuvent gagner de l'argent au 31 décembre 2023, ceux qui ont eu la bonne réponse. Donc, disons, le marché va varier en fonction de l'actualité. Et ce qui est important ici à dire, c'est que c'est connu dans la littérature que pour des questions très complexes, il est clair que la plupart du temps des profanes organisées en réseau vont être meilleures à faire des prédictions que des experts. L'autre point qui est intéressant ici, ça nous vient d'un article de Jennifer Allen de 2021, je crois, si ma mémoire est bonne. Et grosso modo, ce qu'elle dit, c'est qu'on pourrait utiliser probablement « wisdom of the crowd », ça veut dire la sagesse des foules ou l'intelligence collective, pour en arriver à faire de la vérification factuelle. Et ce qu'ils ont fait comme comparaison ici, c'est qu'ils ont regardé si des groupes de personnes dont on agrège l'analyse par rapport à la valeur d'un article étaient capables de faire aussi bien que des fact-checkers professionnels, donc des vérificateurs de faits professionnels. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris trois vérificateurs de faits professionnels, ils leur ont donné des centaines d'articles sur lesquels ils se sont prononcés. et on a pris plusieurs personnes dans un groupe à qui on donnait finalement le titre de l'article et le chapeau ou le lead si vous préférez et on leur disait est-ce que vous croyez que c'est un article qui est faux ou qui est vrai? Et quand on agrège l'analyse de 26 personnes ou plus, on rencontre une asymptote où finalement on fait aussi bien que les fact-checkers et ça, ce sont des profanes. Et là où c'est important et là où c'est extrêmement intéressant, c'est juste quand on pense au nombre d'étudiants qu'on a dans nos classes. qui tournent autour de ce chiffre-là. Maintenant, je vais passer enfin au projet. Donc, le projet, c'est de voir le cours philo et rationalité mais comme je vous ai dit, ça pourrait être aussi l'idée de formation collégiale comme une occasion de combattre la désinformation ou pourquoi pas comme une occasion de démocratie citoyenne. Il y a trois tâches qu'on a développées avec la chaire en épistémo et des étudiants journalistes qui permettent finalement dans la session en suivant certaines séquences d'atteindre les sous-compétences ou les sous-éléments de compétences du militaire tout en permettant de lutter contre la désinformation. Première chose et c'est le plus long, c'est la prédiction. Donc, je vais l'expliquer plus en détail. On pourrait se demander pourquoi on ferait des prédictions en philo. En fait, c'est basé sur les travaux de Philippe Tetlock qui est un chercheur canadien en psychologie qui a travaillé avec l'IRPA. Donc là, ce qui est important de dire, c'est que l'IRPA, c'est qui? C'est la branche de recherche et développement des services de renseignement des États-Unis. Donc, ce n'est pas des rigolos et l'idée, c'était de faire un concours de prédiction où pendant quatre ans, on essayait de voir quelles étaient les conditions de possibilité pour que les gens fassent de bonnes prédictions par rapport à des choses complexes comme, et là, il y avait des questions comme ça chaque semaine, est-ce que la Corée du Nord d'ici le 31 décembre 2000X va finalement lancer un missile d'une portée de plus de 10 000 km. Et il y avait plusieurs universités en compétition avec les services de renseignement américains et le concours a duré plusieurs années. Au bout de la première année, le groupe de Philippe Tetlock qui était une université a déclassé les autres et en fait, au bout du concours, le groupe de Philippe Tetlock sans avoir accès à de l'information secrète a déclassé les services de renseignement américains. Ils ont fait de meilleures prédictions et comment ils ont fait, c'est que c'était des profanes à travers les États-Unis qui acceptaient de faire des prédictions et ils avaient un logiciel pour finalement discuter entre eux et ils avaient des formations pour réduire les biais et augmenter la pensée critique. Donc là, il y a quelque chose ici d'intéressant qui nous parle évidemment. Nous, ce qu'on a fait, on l'a testé en classe. Donc, on a travaillé par exemple la question est-ce que la Russie va envahir militairement les crènes d'ici 8 heures le 21 février 2022. Donc, on se rappelle que c'était pendant les Jeux olympiques Chine quand les Américains disaient que les Russes allaient envahir l'Ukraine avant la fin des Jeux olympiques. Les étudiants avaient prédit que ce ne serait pas le cas et le résultat objectif c'était effectivement non parce que la guerre va commencer quelques jours. Ça, c'était très loin mais on a eu des prédictions sur des choses très proches de nous. Par exemple, François Bonnardel est notre député provincial. On s'est demandé s'il allait remporter la circonscription de Gramby avec deux fois plus de pourcentage de vote que ça plus proche des balles. Et donc, les étudiants ont travaillé là-dessus et se sont prononcés pour oui et le résultat objectif était oui. On a travaillé sur la Canadienne Montréal, on a travaillé sur le projet de loi 67. Peut-être que vous ne connaissiez pas, en tout cas, moi, je ne connaissais pas. On se demandait si le projet de loi 67, c'est pour forcer les municipalités à accepter Airbnb dans leur quartier. Donc, on n'a plus le droit d'interdire Airbnb ou la location d'Airbnb depuis le projet de loi 67. Et là, on se demandait est-ce que d'ici le 15 mai 2023, dans la MRC de Montréal il va y avoir plus de trois municipalités qui vont se prémunir d'une clause qui permet d'éviter la loi, mais ça, ça se fait par référendum. Donc, on est allé plonger dans la culture municipale, dans la politique municipale, on a appelé des conseillers municipaux et à partir de là, on a pu faire une prédiction et le résultat objectif c'était effectivement non. Mais il y a des municipalités qui ont tenté de se prémunir de ça, notamment Bromont qui avait fait un appel à leur population. Et là, on est, cette session-ci, dans autre chose complètement, est-ce que le film Openheimer va gagner plus d'Oscars que le film Barbie? La prédiction étudiante, c'est faiblement oui. Je vais vous expliquer qu'est-ce que 54 veut dire et là, je vous invite à voir après ça, en 2024, qu'est-ce qui se passera avec ça. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on a nos étudiants qui suivent l'actualité ensuite. La séquence de prédiction, je vous la passe rapidement. D'abord, on commence à regarder les questions préalables parce que chaque question demande finalement de répondre à des sous-questions. Donc, si vous regardez le film Openheimer et Barbie, qui a le droit de voter sur la base de quels critères, et une fois qu'on a établi ces questions-là, on va faire une recherche d'informations qui est structurée en classe. Différentes équipes vont faire différentes recherches et ensuite, les étudiants vont faire une première prédiction individuelle avant délibération. Et là, je vous montre à quoi ça ressemble, une prédiction avant délibération. Ici, on l'a fait sur Forms, mais ça peut être tout à fait crayon papier. Alors là, ils vont donner leurs réponses. Zéro étant non de manière certaine, 100 étant oui de manière certaine et toutes les autres possibilités existent entre les deux, juste je leur demande de ne pas mettre 50 parce que c'est inutile. Et une fois, admettons qu'ils me disent 86, donc plutôt oui. Là, je leur demande quelques arguments qui appuient leur réponse. Et là, ça devient très intéressant de fonctionner comme ça, c'est que s'ils n'ont pas indiqué une valeur extrême, zéro ou 100, ce qui est assez rare d'ailleurs, bien, ils sont donc en face d'un pourcentage d'incertitude. Mais cette incertitude-là, généralement, c'est quoi? Bien, c'est les contre-arguments. Donc, je leur demande d'expliquer leur incertitude et à ce moment-là, souvent, ils vont sortir des contre-arguments et pouvoir réévaluer à savoir si la valeur de leur prédiction est la bonne. Une fois qu'ils ont fait ça, on va faire une mise en commun des informations. Par exemple, si on parle des Oscars, on va comprendre comment l'académie fonctionne, qui peut voter, comment ça marche. Et ensuite, soit on va fonctionner avec le tableau ou avec un qui allot et on va faire une communauté de recherche. Donc, la fameuse CRP, communauté de recherche philosophique ou enquête à la douille. Et là, je vous montre deux exemples. Le premier exemple, c'est ce qu'on a fait à partir de la question sur la loi 67. Donc, est-ce que plus de trois municipalités vont se prévenir d'une clause de restriction? Et là, vous pouvez voir que les étudiants, les élèves, pardon, les étudiants peuvent écrire leurs arguments pour, contre, ils peuvent noter finalement la valeur des arguments pour les faire remonter dans le fil. Ils peuvent commenter en demandant plus d'informations ou en ajoutant de l'information, et etc., et donc, ça leur fait une trace de ce qui est notre échange. Et là, je vous montre un autre exemple qui est relatif à, qui ressemble à ce qui a eu lieu la semaine dernière à la QPC. Il y a sur qui allô, un débat en cours actuellement qui s'appelle, qui demande est-ce que Tchad GPT va faire plus de dommages que de bien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la typologie du débat. Donc, vous avez la question, et là, vous avez les pours, les contre, les réponses aux pours qui sont pours, les réponses aux pours qui sont contre, et les réponses aux réponses, et les réponses aux réponses aux réponses, et les réponses aux réponses. Bon, vous comprenez l'idée. Il y a ici 491 bouts de texte ou arguments, 1700 participations, et c'est seulement 32 personnes qui ont fait ça, mais 8400 personnes ont vu ça. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de montrer qu'avec ce genre de choses, on aurait une possibilité de publication. Les journalistes peuvent facilement se saisir de ce qui a été fait comme travail par les étudiants et peut-être publier quelque chose, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les étudiants d'un cégep à l'autre pourraient travailler ou d'un groupe à l'autre pourraient travailler ensemble sur le long terme sur ça. Je vous parle de l'analyse de rationalité et de la notice d'intérêt rapidement maintenant. L'analyse de rationalité, qu'est-ce que c'est? Et là, je suis hyper content de savoir, bon, que vous êtes tous et toutes là, mais qu'il y a quelqu'un d'élection Québec qui est là. On demande aux étudiants tout simplement d'aller chercher un sujet qui les intéresse où il y a des arguments. Et là, ce qui est vraiment fascinant de ma job de prof de philo, c'est que l'argumentation, on se rend compte que c'est proprement, en tout cas fondamentalement humain. Et donc, que les étudiants vont chercher, que ce soit dans une vidéo conspirationniste à la Lexico-Satrudel, que ce soit d'aller dans un conseil municipal, c'est plutôt ce que je leur recommande d'ailleurs, ou de participer à la cour des petites créances, ou d'aller regarder ce que leur syndicat, qu'ils soient étudiants ou dans ce cas-ci des fonctions, support, amènent comme argument pour défendre une question X. Bien, je leur demande d'aller chercher ça et ensuite de résumer leurs propos. Donc, ils apprennent à faire un résumé et ils apprennent à faire l'analyse en utilisant des critères de rationalité que sont l'acceptabilité, la pertinence et la suffisance. Si vous voulez qu'on parle de ce détail-là, après, on pourra en parler. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ça, ils vont soumettre ça à des pères et je leur demande de le faire avec des gens de l'extérieur parce que le dialogue, c'est intéressant de le faire avec peut-être ses parents, peut-être ses grands-parents, peut-être ses emplétantes, ses amis. Et une fois qu'ils ont l'analyse ou la rétroaction de leurs pères, ils vont faire une autocorrection et ensuite, qu'il y aura un examen là-dessus. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des arguments et maintenant, je n'encourage pas les étudiants à utiliser des vidéos conspirationnistes parce que je me rends compte que c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher des choses qui sont très proches d'eux parce qu'ils peuvent raconter des gens en personne et là, ça revient à cette idée-là que l'argumentation est très sociale aussi. Je termine avec la notice d'intérêt. La notice d'intérêt, c'est de demander finalement aux étudiants d'identifier un sujet dont ils aimeraient entendre parler plus dans les médias, de conceptualiser, problématiser, donc trouver une question philosophique autour de ce sujet-là, ensuite argumenter, trouver une objection et utiliser les penseurs qu'on verra en classe, j'appelle ça universaliser. Et ça, c'est un plan, finalement, de dissertation argumentative. Ces plans-là peuvent être rendus disponibles à des journalistes ou servir à écrire des lettres ouvertes. On en a une, je vous montre l'exemple tout à l'heure. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on y va par étapes, c'est en neuf, en quatre semaines, pardon, et à chaque semaine, il y a un document où là, les étudiants avancent et moi, je travaille comme facilitateur dans la classe pour finalement passer la matière et les amener à travailler les différents éléments qu'on va voir en cours. Ça nous a mené à une publication. Élisée Nault qui a publié dans la Voix de l'Est il y a quelques semaines par rapport à une situation qu'elle a vécue dans un cours de philo, donc elle a perdu conscience dans un cours de philo dû à une condition médicale qu'elle a et elle a dû partir en ambulance. La semaine suivante, les étudiants ont été un peu choqués de savoir qu'elle allait devoir payer 300 $ pour le transport. Et donc, elle se pose la question dans cet article-là du lien entre être une étudiante et vivre dans une démocratie et avoir à payer pour des soins. Donc, il y a vraiment des liens qu'on peut faire avec le cours entre démocratie et éducation en fait ici. Maintenant, je termine avec les observations qui datent finalement ou qui portent sur les trois ans du projet. Au niveau pédagogique, ce qui est bien, la séquence de la session, donc d'abord apprendre à argumenter puis ensuite parler d'histoire, des idées. C'est plus facile pour faire un lien à l'actualité. C'est plus facile pour garder l'intérêt des étudiants. On atteint les compétences ministérielles. On voit clairement un lien entre l'éducation aux médias d'information et le cours de philo 101. Au niveau des abandons et des échecs, ce n'est pas une panacée, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a les mêmes chiffres. C'est donc dire, et là, les étudiants qui restent nous disent qu'ils aiment le cours dans cette forme-là, mais c'est donc dire que sans être une panacée, on n'est pas sur la mauvaise voie non plus. Et ça, c'est vraiment crucial. Il y a des apprentissages pour les enseignants et ça, c'est vraiment cool parce qu'en permettant aux étudiants de travailler leurs habiletés de la pensée par rapport à des sujets qui les intéressent, moi, ça m'a amené à apprendre plein de choses sur la politique municipale ou des réflexions que les étudiants peuvent avoir. Les points à travailler, au niveau du temps, ça prend beaucoup de temps pour l'éducation implicite. Donc, il faut retravailler ça, il faut retrouver l'équilibre entre le passage plutôt magistral et le temps. Mais ce qui est certain, c'est que comme dans le cas du patin, on n'apprend pas à patiner en regardant un PowerPoint, on n'apprend pas à argumenter en regardant un PowerPoint, donc il faut les laisser faire mais en les encadrant. L'autre point, c'est que les nouvelles technologies, je pensais que ça allait aider plus à l'intelligence collective, mais ce n'est pas suffisant, il y a encore des choses à travailler à ce sujet-là et on a des problèmes avec les free riders, je vous invite à me donner le terme en français, s'il vous plaît, mais les gens qui voyagent sans payer leur ticket, donc comme il y a un travail collectif, il y a des risques liés aux free riders, mais on a réussi à travers certaines stratégies et à diminuer ça. Au niveau du journalisme, ce qui est intéressant, c'est que les journalistes sont hyper motivés à travailler avec les étudiants, non seulement parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui les intéresse, mais aussi parce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur job de travailler à la démocratie citoyenne. Ils voient un grand potentiel dans la production des étudiants et c'est un message de confiance qu'on envoie à nos étudiants, vous êtes capables de travailler dès maintenant, en dehors finalement des lieux du cégep. Les côtés constructifs, il y a peu de production pour l'instant, on a une seule publication, donc ce serait bien qu'on en ait plus éventuellement et le gros problème, c'est qu'il y a une temporalité différente entre l'éducation qui demande du temps, de l'encadrement, des relectures, des révisions et journaliste qui doit publier et suivre l'actualité et l'été par exemple où on a moins d'étudiants ou en début de session où nos étudiants ne sont pas nécessairement prêts à faire certaines tâches, bien ça demande des temporalités différentes, mais il y aurait peut-être quelque chose à faire avec un réseau pour combattre ça, par exemple en pensant à des étudiants qui pourraient décider de rester dans le réseau une fois qu'ils ont terminé leur cours. Au niveau épistémologique, bien la majorité des prédictions ont été réussies, c'est pas une surprise du point de vue de la recherche, mais c'est extrêmement intéressant à dire parce qu'on peut faire confiance à nos étudiants. Les communautés de recherche philosophique et de l'intelligence collective, il y a un lien là. Il faut continuer les recherches parce qu'il faut essayer d'identifier empiriquement les conditions de possibilité de l'intelligence collective. Et on le savait, mais ça le vérifie, l'épistémologie est sociotechnique, c'est pas juste technique l'épistémologie, c'est aussi les mécanismes sociaux qui entrent en jeu. Le temps et la critique, bien c'est le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que faire une bonne critique, ça demande du temps, donc au niveau épistémique, le manque de temps peut avoir un impact et c'est la même chose au niveau de la motivation, il y a un lien clair dans l'épistémologie sociale entre plus les gens sont motivés, plus ce qu'ils vont produire a tendance à être fiable. Pour l'instant, on a une motivation qui est essentiellement extrinsèque, c'est-à-dire que c'est lié à la note et au fait de passer le cours. C'est suffisant pour donner des productions qui sont fiables, mais il faudrait trouver des moyens d'augmenter la motivation. Alors, voilà pour le travail sur l'épistémologie, si ça vous intéresse, il y a Maxime Tremblay, un chercheur de la chaire d'épistémo pratique qui a fait un travail sur l'intelligence collective dans la salle de classe et il regardait finalement si les étudiants avaient fait mieux que le hasard dans leurs prédictions et les chiffres qui sortent, c'est qu'on a fait mieux de 5 à 10 % que le hasard, donc ce n'est pas juste un hasard si on a réussi à faire des prédictions qui ont de l'allure. Les chiffres de TECLOC, c'est plutôt 35 à 40 %. Donc, il y a quelque chose là, mais on peut probablement encore une fois améliorer le travail. Prochaine étape, on travaille avec, bon, Marie-Estelle, Andréanne, Mélissa, Marie-Ève à continuer à faire une analyse collective pour améliorer le travail. On a déposé une demande de subvention au Fonds de recherche du Québec pour la lutte à la désinformation. On attend des réponses de leur part et on veut faire des nouveaux tests empirés pour essayer de voir comment on peut améliorer le projet. Je m'arrête là. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, surtout, n'hésitez pas à les faire dans le chat ou à me contacter par courriel si on me fait plus que plaisir de prendre le temps de discuter avec vous. Merci. Oui, merci beaucoup, Jean-François. Il y a une question, bien, Mélissa, peut-être pourrais-tu y répondre. Je sais, c'est il y a Najoua qui demandait quels sont les facteurs ou critères pris en compte pour affirmer qu'un résultat est objectif. Je n'ai pas pu me retenir de lui répondre directement. Je me demandais si sa question portait sur les prédictions. Elle m'a confirmé que oui. Donc, quand on dit qu'un résultat est objectif, c'est que dans le fond, à la date prévue, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc, c'est en ce sens-là que c'est objectif comme résultat. C'est pour ça aussi qu'il faut absolument cadrer les prédictions dans des dates et avec des choses qui sont réellement vérifiables avec des chiffres. Quand on regarde, par exemple, la loi 67 et qu'on demandait est-ce qu'il y a plus de trois municipalités qui vont demander, finalement, de passer outre ou d'éviter cette loi-là ou en partie cette loi-là, bien, on disait avant le 15 mai, plus de trois municipalités de la MRC Bromissisquois et au 15 mai, moi, j'ai écrit à la MRC, ils m'ont dit, effectivement, il n'y a pas plus de trois municipalités, donc vous avez la réponse qui est objectivement vérifiable dans ce cas-ci. Je ne sais pas si ça répond à la question. On verra si Najoua va réagir. N'hésitez pas à réagir. Entre-temps, il y a Jean-François Tessier qui dit, bon, merci beaucoup pour la présentation de ce projet inspirant. Je me demande comment on plug les vieux grecs dans une question d'actualité. Je le fais avec l'environnement en 101, mais je trouve que c'est toujours un peu, en guillemets, artificiel comme lien. Oui, avant de dire, c'est tellement intéressant comme question. Juste, Nicole, est-ce que je devrais arrêter le partage à partir de là pour qu'on... Vous pouvez, bien oui, tu peux, Jean-François et tes collègues peuvent activer leur... Ah oui, leur caméra, s'ils le veulent. OK, super. Donc, réponse, Jean-François, d'abord, oui, c'est difficile de ne pas tomber dans l'artificiel et c'est l'idée d'actualiser la pensée grecque. Bon, je donne un exemple concret. On travaille comme sujet dans la notice d'intérêt sur l'éducation et bon, nécessairement, c'est un peu un classique, mais en même temps, c'est un classique qui n'est pas un classique pour rien. On parle de l'allégorie de la caverne de Platte. Et dans les travaux qui ont été faits par les étudiants, une des questions qui avait été soulevée, c'est est-il acceptable qu'il y ait autant d'anxiété pour les études supérieures? Puis là, on avait des études qui démontraient qu'il y a de l'anxiété dans les études supérieures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait amener Platon ici, en tout cas, je crois, à prendre position. Et dans ce cas-ci, Platon pourrait dire, bien, écoute, si on se base sur l'idée de l'allégorie de la caverne, quand le prisonnier est libéré et qu'il va gravir pour essayer d'aller vers la sortie, est-ce que c'est facile? Non. Mais accéder au savoir, ce n'est pas facile, mais comme dans le cas de la maïeutique, c'est comme l'accouchement, ça prend un moment pour arriver vers le beau. Et là, les étudiants réalisent que, ah bien oui, c'est pour ça que 2500 ans plus tard, on parle encore de Platon. Donc là, on peut mobiliser Platon dans ce cas-là. Ça, c'est une chose. Mais on aurait pu mobiliser aussi, je ne sais pas moi, Épicure par rapport au bonheur ou Aristote par rapport au bonheur en utilisant, je ne sais pas moi, si on pense à Aristote puis à, est-ce qu'on respecte la fonction puis qu'on respecte la fonction, bien, à ce moment-là, on va arriver à la façon à être plus dans le bonheur, bien, encore là, on pourrait se demander est-ce que la fonction d'un étudiant, notons que c'est ça la question, lui permet d'apprendre et à ce moment-là rend acceptable cette forme d'anxiété qui pourrait nuire à son bonheur. Je ne veux pas aller trop loin pour les gens qui ne sont pas nécessairement en philo, mais j'aimerais bien, Jean-François, tu peux me dire si ça répond à ta question et si ce n'est pas le cas parce que ça me fera plaisir d'essayer d'aller un peu plus loin ou plus clair. Bien, Jean-François répond, merci pour la réponse. Je vois que l'on en guillemets triche de la même manière. C'est bon, je serais curieux de savoir pourquoi on triche, mais ça, on en reparlera, n'hésite pas à m'écrire. Merci. Il y a Élise Guérin-Bouchard qui aimerait en savoir plus sur le processus de recherche que font les étudiants avant de formuler leurs prédictions. Est-ce que la recherche est enseignée explicitement? Alors, la recherche n'est pas enseignée explicitement, mais on utilise les documents qui viennent de notre bibliothécaire ici, qu'on peut trouver sur Bibliocoa. Et dans ça, on va trouver l'idée, par exemple, de l'importance de vérifier ses sources, de vérifier s'il y a des intérêts cachés, de vérifier qui a écrit à quelle date, etc. Donc, on l'enseigne, si on enseigne en partie explicitement, parce que quand je parle d'acceptabilité, à savoir critères de rationalité qui disent est-ce que c'est vrai ou vraisemblable, je vais demander aux étudiants de vérifier leurs sources, je vais demander aux étudiants de vérifier la date, je vais demander aux étudiants de vérifier qui a écrit ça, dans quel contexte, etc. Donc, vérifier les sources, oui, on l'enseigne explicitement parce que c'est en lien avec l'acceptabilité. Structurellement, comment faire de la recherche à la bibliothèque plutôt que sur le web ou aller dans des revues spécialisées plutôt que dans des livres savants, si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, ça pourrait être intégré, mais comme ce n'est pas directement dans Philo 101, pour l'instant, on ne le fait pas. Il y a certains collègues qui amènent des étudiants à la bibliothèque et qui en parlent avec le bibliothécaire, moi, ce n'est pas quelque chose que je fais pour l'instant. Je ne sais pas si André-Anne, Marie-Estelle ou Mélissa vous y ajouter quelque chose. Ça va? Ça va? OK, parfait. J'espère que je réponds à la question, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas encore une fois. Je me relance. J'ai une autre question qui vient d'Éric Gagnon. Est-ce que vous enseignez dans vos cours les différents biais, les biais sociaux, cognitifs, individuels qui peuvent se glisser dans l'approche de vos groupes pour éviter que leurs prédictions soient biaisées? Il dit, je pense notamment aux limites du potentiel épistémique de l'être humain, notamment de la raison qui est une faculté, donc pas objective, mais argumentaire qui produit et évalue les raisons. Voir Hugo Mercier et Dan Sparber dans le « My Recipe » et de Hugo Mercier, « Not Born Yesterday ». Effectivement. En fait, c'est intéressant que la référence soit là parce que c'est la référence que j'allais sortir par rapport à la théorie argumentative du raisonnement. Ce que Sparber et Mercier disent, c'est que ce qui fait que les gens raisonnent mal à l'heure actuelle, c'est qu'on ne les fait pas raisonner en contexte dans lequel l'évolution nous a menés. Je sais que ça va loin, mais donnez-moi le temps de vous l'expliquer parce que c'est intéressant. C'est comme de dire, est-ce qu'on reprocherait aux gens de mal respirer quand ils sont sous l'eau, quand au fond, on n'a juste pas été développé pour ça. Et ce que Sparber et Mercier vont dire, c'est que comme on argumente bien en groupe et donc ça prend les habiletés de la pensée et les habiletés du dialogue, l'argumentation faite seule est généralement moins bonne que celle où on a un dialogue avec les autres quand c'est fait de manière structurée. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Pour moi, l'argumentation est sociale et est liée aux habiletés du dialogue. Est-ce que j'enseigne les biais? Non. À cause du travail de Sparber et Mercier qui, justement, sur les bases, entre autres, de Guy Gerenzer, critique les travaux. Là, je réponds spécifiquement à toi, Éric. Je suis désolé du tout-toiement, c'est mon problème. Mais les travaux de Gerenzer critiquent les travaux de Kahneman et de Versky par rapport aux biais cognitifs dans lesquels on reconnaît la plupart du temps que notre rationalité est biaisée. Alors que Sparber et Mercier ont plutôt tendance à dire que notre rationalité n'est pas biaisée, c'est qu'elle fonctionne dans un contexte qui n'est pas celui qui lui permet de performer, à savoir l'individualité. Donc, quand on ramène les gens à travailler en collectivité, on peut permettre de retravailler mieux le raisonnement et à ce moment-là, s'assurer d'avoir avec plus de chance un résultat qui est fiable. Donc, je n'enseigne pas les biais, mais je me base sur, parce que je me base sur la théorie argumentative du raisonnement, mais pour ça, il faut effectivement travailler en collectivité. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Gagne, Marie-Estelle-Andréanne, Mélissa? Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Oui, parfait. Bonjour à tout le monde. Marie-Estelle-Dev du Collège de Bois-de-Boulang. J'ai commencé donc le projet avec Jean-François et Andréanne cette session-ci. Alors, pour répondre rapidement à la question, moi, je le couvre très rapidement au premier cours quand même, les biais cognitifs, quelques-uns pour leur donner un petit contexte. Finalement, pour justement, après ça, les amener lorsque l'on couvre finalement l'argumentation collective, lorsqu'on est en train de travailler justement les exercices du développement des habiletés de la pensée et des exercices de prédiction pour leur dire que finalement, justement, pour eux, de finalement peut-être être un petit peu conscients que ça peut exister, mais que l'exercice collectif que l'on fait finalement vise un peu à contrecarrer justement cet exercice-là, donc justement cette perception-là. Alors, je ne sais pas si je réponds un peu à la question. Donc, oui, j'y touche un peu, mais tout en les amenant après ça, lorsqu'on fait les exercices, c'est-à-dire qu'on vise un peu justement à faire en sorte que ça existe de moins en moins parce que collectivement, on est des meilleurs prédicteurs et on fait de la meilleure argumentation et de la meilleure rationalité que si on le faisait justement individuellement et seul dans son coin. Voilà. Intéressant. Je me permets d'ajouter juste parce que ça fait rebondir à plein de choses. Oui, on présente rapidement la différence entre le système 1 et le système 2 qui nous vient de Kahneman et Tversky. Ça, c'est une chose. Moi, je travaille moins sur les biais, mais ce que Marie-Estelle apporte, c'est vraiment intéressant, le cours ou le projet n'est surtout pas un clé en main. C'est-à-dire que tout est prêt. Si vous voulez l'utiliser tel quel, parfait, ça va me faire plaisir de partager le matériel. Mais le mieux, c'est justement parce que là, on essaie de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on connaît de la rationalité. Le mieux, c'est de travailler en collectivité de manière critique. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Marie-Estelle dit, bien, moi, je travaille pas nécessairement comme toi pareillement et c'est super parce qu'on a ces discussions-là. Ça nous permet de nous former et de réfléchir à notre propre pratique. Et ça, c'est vraiment essentiel aussi pour devenir de meilleurs enseignants. Donc, voilà. Ça aussi, je voulais juste réagir là-dessus. Parfait. J'ai trois autres questions. Ça va bien. Il y a Najoua qui posait des questions sur les prédictions. Elle dit, lorsque les prédictions coïncident avec le résultat objectif, quelle conclusion faites-vous? Et si ça ne vous coïncide pas, est-ce que vous avez prévu un plan de rémédiation? Si oui, comment? OK. C'est une excellente question. Quand les prédictions concordent avec la réalité, bien, il y a deux raisons possibles, à savoir, on a réussi par hasard ou on a réussi par raisonnement efficace. Je ne vois pas tant d'autres possibilités, mais peut-être que Najoua pour en ajouter, mais à ce moment-là, ce qui est important, puis on parle d'éducation expérientielle, puis ça s'inscrit dans l'idée de John Dewey, Dewey dit, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des expériences, c'est de réfléchir aux expériences. Donc là, on a l'expérience du raisonnement, on a l'expérience de la prédiction. Si on a réussi, bien, on va s'arrêter avec les étudiants puis se demander, est-ce qu'on a réussi par hasard? Parce que c'est tout à fait possible. Et si c'est le cas, bien, où est-ce qu'on aurait pu s'améliorer sans tomber dans les risques de biais rétrospectives? Si on n'a pas réussi, bien, encore là, on peut se demander, c'est peut-être par hasard, parce qu'on peut se tromper ou on peut même imaginer, c'est comme la météo, si on dit 70 % de chances qu'il pleuve, bien, s'il ne pleut pas, le problème, ce n'est pas que les météorologistes se sont trompés, c'est qu'il y a un 30 % du temps où effectivement, il ne pleut pas. Alors ça, il faut le garder en tête aussi. Bref, les prédictions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient avérées ou non, permettent d'avoir une réflexion sur comment on y est arrivé et ça, c'est un travail sur la métacognition. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, on n'a pas de plan de contingence ou de redressement, mais on peut se demander si on a erré, effectivement, en réfléchissant à notre métacognition. On ne réfléchit pas à la métacognition, mais en faisant des processus métacognitifs, donc en réfléchissant à notre réflexion. J'espère que ça répond à la question et je ne me suis pas trop perdu. Ce que vous dites, ça me rappelle un peu de la prédiction de, je ne me souviens plus de son autre famille, de Raphaël, qui est un analyste politique étatsunienne, qui était certain qu'Hillary Clinton en ferait. Il a trouvé ça difficile à vivre. Je ne peux pas manger sa feuille, mais bon, on le voit encore sur le plateau télé aujourd'hui, mais oui, c'est un bon exemple. Effectivement. Il y a Mathieu Gauthier qui pose la question suivante. Bravo pour ce travail intéressant. En tant que prof de 101, je suis moins intéressé par l'enseignement biologique des prédictions, mais très intéressé par l'analyse critique de production médiatique. Débusquer la désinformation. Avez-vous des exemples d'exercices ou de travaux portant sur l'application de l'épistémologie ou de la logique, par exemple, trois critères en classe? Là, je ne suis pas sûr de comprendre la question pour y répondre intelligemment. Je ne sais pas si Mélissa, Marie-Estelle, en train de vous avez compris mieux que moi. Vous pouvez l'avoir en cliquant sur le module questions-réponses. Je retourne, je retourne. J'imagine, si je peux t'aider, Jean-François, Mathieu, vous faites référence quand vous dites les trois critères, les critères de rationalité, acceptabilité, pertinence, suffisance. Il y a peut-être l'exercice qu'on avait fait quand j'avais travaillé avec toi à l'hiver, à 22, Jean-François, par rapport à la vidéo complotiste avec une analyse des différents arguments et avec les critères. Est-ce que ce grand tableau qui était révisé par les différentes équipes? Je ne sais pas si ça peut être un exemple de ça, d'exercice. Je peux donner cet exemple-là, effectivement, puis si ça ne répond pas, encore une fois, n'hésitez pas, mais c'est qu'on a, par exemple, pris la vidéo d'Alexis Cossette-Trudel, qui est une des vidéos parce que vous comprenez qu'il en fait plusieurs, et Alexis Cossette-Trudel, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quelqu'un qui est considéré comme un complotiste bien connu dans le milieu ici au Québec, et on prenait les étudiants de différentes classes et là, on leur faisait travailler une portion de la vidéo et cette portion de la vidéo-là, ils devaient en sortir les arguments, les résumer sans les juger et ensuite, regarder si ces arguments-là respectaient les critères de rationalité, à savoir acceptabilité, donc est-ce que c'est vrai ou vraisemblable, pertinence, est-ce que ça a un lien avec le sujet qui est traité, et suffisance, est-ce que finalement les arguments qui sont donnés sont suffisants pour vous convaincre d'adhérer à la thèse qui est proposée par l'auteur. Ce qui était intéressant ici, même si c'était un travail au niveau technologique qui était un peu compliqué, c'est qu'on pouvait avoir les mêmes classes qui travaillaient, en fait, on pouvait avoir différentes classes qui travaillaient sur les mêmes portions de la vidéo et qui pouvaient donc relire ce qui avait été fait par d'autres membres de d'autres classes et se prononcer en disant, bien écoutez, vous, vous avez toutes les mêmes choses que nous, bon, bien on semble aller dans la direction de la fiabilité parce que collectivement on a vu les mêmes choses ou non, on n'a pas vu les mêmes choses, on n'est pas d'accord, on ne fait pas l'analyse de la même façon et à ce moment-là, on pouvait arriver à un document, c'était un peu l'idée ou le fantasme, ce serait d'arriver à un document où des vidéos conspirationnistes sont finalement débonqués, désolé du terme, minute par minute, seconde par seconde parce que là, on n'a pas un journaliste qui se tape la job, on a 250 étudiants puis 250 étudiants, c'est pas beaucoup à 30 étudiants par classe, ça peut aller vite, mais il faut arriver à ce moment-là à structurer la division de la tâche épistémique et là, il y a des articles là-dessus qui existent, mais on n'a pas trouvé encore le bon mécanisme pour le faire, donc on a abandonné un peu cette approche-là parce que ça demandait trop de manipulation technique, mais ça pourrait se faire, mais ça pourrait se faire aussi avec un conseil municipal où là, les étudiants vont se diviser la tâche dans un conseil municipal puis regarder les arguments, regarder la qualité, voilà, donc c'est un exemple que je pourrais donner peut-être. Ah oui, un autre exemple qui a été donné, c'est qu'on a eu une conférence au cégep des principaux candidats à l'élection provinciale qui sont venus parler d'environnement et là, mes étudiants étaient allés regarder cette conférence-là et finalement, analysaient la valeur des arguments qui étaient présentés par chaque candidat, candidate par rapport à l'environnement, savoir si c'était pertinent, acceptable et suffisant et donc, on aurait pu publier ça éventuellement mais comme il y a un différentiel dans la temporalité, c'était plus difficile parce qu'il aurait fallu publier le lendemain finalement de la conférence alors que nous, on était prêts trois semaines après. Encore là, je pense que c'est des choses qui peuvent se dépasser, qui peuvent être dépassées. Il nous reste deux autres petites questions. Non, une autre petite question, c'est probablement la participante Marie-Andrée qui travaille chez Élections Québec qui nous dit « Comme ailleurs dans le monde, la désinformation commence à devenir un obstacle à l'exercice du droit de vote au Québec et au Canada. Bien que le mandat d'élection Québec ne sorte pas de lutter contre la désinformation, l'institution souhaite quand même susciter une saine vigilance quant aux nouvelles liées à notre système électoral. Que pensez-vous de cette préoccupation? Merci d'avance. Je ne peux pas être contre la vertu. Je suis tout à fait d'accord premièrement. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée. Il y a des articles qui ont été publiés par rapport aux risques liés à la désinformation et la démocratie parce qu'évidemment, et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Demos Kratos, pouvoir au peuple. Si on donne du pouvoir à quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut? Bien que cette personne-là soit capable d'être rationnelle. On ne donnerait pas une arme à feu à quelqu'un qui n'est pas formé comme policier, par exemple, mais en formé cette personne-là. Bon, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à, spécifiquement, pour Élections Québec? La désinformation est un problème, mais je crois qu'il y a un problème sous-jacent qui est peut-être plus important encore, à savoir le désengagement démocratique. Et le désengagement démocratique, c'est cette idée-là que grosso modo, on peut maintenant, si on le veut, traiter n'importe quelle affirmation comme vraie ou fausse ou juste, je m'en fous. Et ce qui est vraiment intéressant quand on prend, par exemple, les travaux de Marie-Ève Martel avec qui on travaille, qui a écrit un livre qui s'appelait Extinction de voix sur la perte des médias régionaux et l'impact démocratique que ça a, elle cite des études dans ce travail-là où elle dit si on perd nos médias régionaux pour des raisons liées dans ce cas-ci au modèle économique, bien, en fait, on a une moins saine démocratie au niveau local. Et ça, c'est connu. Donc, le but ici, c'est de tenter, malgré le modèle des journaux régionaux qui est déficitaire ou déficient, qui ne doit pas fonctionner et qui ne fonctionne pas actuellement, essayer de trouver d'autres ressources, à savoir celle de la société civile, pour peut-être venir appuyer les journaux régionaux et, à ce moment-là, amener les étudiants et étudiantes à participer à leur localité. Et c'est aussi pour ça que dans les sujets, je suggère maintenant aux étudiants d'aller surtout chercher des choses qui les touchent directement ou qui sont proches d'elles et eux parce que ça les amène à s'intéresser à leur communauté et éventuellement à y participer, à s'engager et, dans l'absolu, peut-être, à être de meilleurs électeurs électrices. Donc, oui, la lutte à la désinformation, c'est clairement un problème, mais une des façons de lutter contre ça, c'est entre autres par l'engagement. Et je termine sur ce point-là parce que ça m'amène une autre idée, c'est la lutte à la désinformation. Il y a une approche très explicite où on dit voici ce qui est vrai, ne croyez pas ça, voici ce qui est faux, voici ce qui est vrai, croyez-le, voici ce qui est faux, ne le croyez pas. Et puis, c'est une approche un peu comme les décrypteurs. J'adore le travail des décrypteurs, mais il y a un risque ici, c'est qu'on croit que l'enseignement explicite est suffisant pour changer les comportements liés à la désinformation. Sauf que ce que la recherche montre, c'est qu'on a besoin d'enseignements explicites et implicites pour changer des comportements. Donc, au lieu d'arriver aux étudiants et de leur dire voici ce qu'il faut croire, là, on dit cherchons ensemble. Et si on cherche ensemble, à ce moment-là, on a plus de possibilités d'induire des comportements qui sont aptes à lutter contre la désinformation, contre le désengagement et donc à faire deux de meilleurs électeurs. C'est ça que je dirais comme réponse. Je ne sais pas si André-Anne ou Marie-Estelle ou Mélissa, vous voulez... Ah bien non, allons-y que la dernière question ça ne vous dérange pas. Non, la dernière question, en fait, c'est un complément à l'avant-dernière, donc c'est pas... ça va aller comme ça. Les décrypteurs, je pense qu'aussi, de toute façon, ils démontrent comment ils ont procédé pour en arriver à leur conclusion. Ça, c'est intéressant. Tout à fait, c'est extrêmement intéressant. Et on est encore une fois dans une approche assez magistrale. C'est normal, je veux dire, les décrypteurs fonctionnent dans un modèle où le média parle, finalement, l'intervenant ou au spectateur, je devrais dire, mais c'est peut-être une des explications, puis là, attention, je ne me base pas sur la littérature là-dessus, mais c'est peut-être une des explications pourquoi les médias alternatifs aux États-Unis ou de alt-right ou ici au Québec, au Canada, fonctionnent si bien, c'est que c'est souvent des médias où on fait appel aux gens en disant, comme il y a eu pendant, lors de la dernière élection de Donald Trump, on a dit aux gens aller trouver des preuves qu'il y a eu manipulation du vote et des milliers de gens ont participé à ça et donc, ça a amené les gens à collaborer, à contribuer. Les gens veulent contribuer et ça, ça permet de développer des habiletés finalement liées à la pensée critique. Mais je suis d'accord avec ce que vous disiez Jean-François puis ensuite, on va arrêter l'activité. C'est que les écriteurs, les gens qui ne croiront pas à la réponse qu'ils auraient présenté, ils ne croiront pas plus de toute façon si on leur présente quelque chose. Je pense qu'effectivement, la réflexion, c'est la meilleure solution pour effectivement revoir ses analyses. Merci beaucoup, Jean-François. J'aimerais aux participants qui demeurent, qui sont encore là, peut-être de saluer Jean-François dans l'espace de discussion, le remercier. C'est ça, il y a Marie-Andrée qui l'a fait via l'espace de questions-réponses. Merci aussi à Médusa, à Marie-Estelle et à Andréanne qui étaient là au cas où et ça a été très apprécié aussi. Je trouvais ça très éclairant, Jean-François et j'espère qu'on pourra se reprendre lors d'un autre webinaire ou lors d'un colloque, bon, etc. En tout cas. Merci de l'invitation puis à tout le monde, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plaisir. J'avais eu des participants qui étaient très attentifs. Un gros merci. Merci bien, au plaisir. Merci bien.